Monsieur le Premier et les ministres, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier et les ministres, nous allons soutenir cette motion de censure pour six à sept raisons. La première raison, c'est d'abord pour vous sanctionner parce qu'il y a à peu près huit députés qui sont dans cet hémicycle qui n'ont rien à faire ici, et vous le savez. Vous avez eu 74 députés lors des dernières élections législatives. Vous avez frôlé, bien sûr, avec la complicité de votre ministre de l'Intérieur, pour grignoter huit députés, particulièrement dans le fondat. Donc, votre légitimité ne se justifie pas. Nous allons soutenir cette motion de censure parce que nous considérons que votre gouvernement cherche à domestiquer et à apprivoiser l'opposition parlementaire. Ce qui s'est passé ici, tout le monde l'a vu. Une gifle une fois de plus, ou bien un coup de pied une fois de plus, ne constitue pas des armes aux yeux du judiciaire. Mais une chaise, une caisse, un marteau, oui. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'une femme est enceinte. Il y a une autre femme qui devait être enceinte il y a 22 mois, donc celle-là, elle n'a toujours pas accroché. Celle-ci, je vous le dis, et votre ministre de l'Intérieur le sait, elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte parce que son mari, sans doute, ne l'a pas enceinté. Apparemment, on ne peut pas trouver un homme qui l'a enceinté. Et dans le cadre du complot, il semble maintenant que ce soit son chauffeur qui peut-être l'aurait enceinté. Donc, je vous le dis ici, nous n'accepterons pas, nous n'accepterons pas d'être apprivoisés, nous n'accepterons pas d'être domestiqués. Parce que chercher à arrêter ces deux députés, nous savons ce que vous visez. Monsieur le Premier des ministres, je le répète, monsieur le Premier des ministres, s'il vous plaît, un peu de tenue et de retenue, s'il vous plaît. Monsieur le Premier des ministres. Cher collègue, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Monsieur le Premier des ministres, ce que j'ai dit, je vous dis que votre ministre de l'Intérieur le sait. D'accord ? Il n'y a pas de femme enceinte ici, comme dans l'affaire Suivauté, il n'y a jamais eu de grossesse. Donc, monsieur le Premier des ministres, nous allons soutenir cette motion de censure, parce qu'on considère que votre gouvernement n'a aucune considération pour la liberté de la presse, que votre gouvernement, aujourd'hui, n'a aucune considération pour les travailleurs de la fonction publique, particulièrement les fonctionnaires de l'administration locale. Quatorze mois de grève, sans aucune réaction de votre part. Monsieur le Premier des ministres, nous allons soutenir cette motion de censure, parce que votre gouvernement est un gouvernement de contre-voteurs. À l'envoi d'un de vos ministres, ici présent, vous avez contre-voteur contre lui. Vous savez très bien que c'est vous qui déclenchez l'IGF. Vous savez très bien que le rapport de l'IGF sur le producte, il existe bel et bien. Donc, je voudrais dire à ces chers ministres, votre adversaire ne s'appelle pas Ousmane Sanko, votre adversaire est un contre-voteur de ce côté. Monsieur le Premier des ministres, vous me permettrez rapidement de vous souhaiter bon vent et bon courage, parce que la tâche sera lourde, mais il semble que vous n'avez pas de bureau, c'est ma preuve que vous n'êtes pas utile. La parole est donnée à notre collègue Pierre-Sec. La parole est donnée à notre collègue Pierre-Sec. Pâques débutant, le suivant. La parole est donnée à notre collègue Pierre-Claude-Claude-Claude-Claude-Claude-Claude.